... Quentin, est-ce que tu m'entends ? Oui, voyageur. Depuis combien de temps suis-je endormi ? 8h, voyageur. 8h ? Le voyage devrait être terminé depuis tout ce temps. Quelle est notre localisation ? Localisation initiale, voyageur. Oh, zut, pas bon. Je vais avoir des pénalités de retard de livraison. Éclaire-moi à l'intérieur de la soute que je vois la cargaison. Ouh là ! Des humains. Et de beaux spécimens en plus. Ok, il est temps de partir. Démarre les réacteurs. En plus, les humains, ça supporte mal voyage. C'est une espèce qui fait beaucoup de fluide et de gaz. Combien de temps avant notre arrivée à destination ? Le temps de faire chauffer les réacteurs à fusion environ une heure. Ok. Ça leur laissera pas le temps de trop salir. En attendant, est-ce que tu peux me rafraîchir un peu la mémoire et m'expliquer comment traverser la galaxie en une heure est possible ? Allez, raconte-moi tout. Voyageur, c'est déjà la huitième explication. Je suis quelqu'un qui aime comprendre en profondeur. Je ne suis pas sûre que vous ayez commencé à comprendre en surface. Ouais, c'est tes sarcasmes, machine. Allez, choisis ton premier sujet. Je propose de commencer par le début, par l'atome. Ah, super idée. Et pour que ce soit un petit peu moins monotone, j'ai jamais aimé les livres audio. Qu'est-ce que tu proposes ? Une forme holographique personnifiée pourrait vous contenter. Ça le fera. Envoie la sauce. Bonjour, voyageurs de l'espace. Je crois qu'on va commencer par moi. Je représente les interactions fondamentales. Ça me sent normal car je sais de loin ce qu'il y a de plus important pour la suite. Pour résumer, tout fonctionne grâce à moi. Vous, ce vaisseau spatial, l'univers, la douce odeur des chamallows au coin du feu, etc. L'atome en lui-même me doit son existence. Comment ? Eh bien, grâce à l'interaction nucléaire forte. Je maintiens les neutrons et les protons ensemble dans le noyau, alors que ces derniers ne souhaitent que s'éloigner les uns des autres. Sans moi, les noyaux atomiques ne pourraient pas exister. Je suis donc la force la plus puissante à l'échelle de l'atome. Ensuite, parlons de l'électromagnétisme, responsable des forces entre les charges électriques. Je maintiens les électros en orbite autour du noyau atomique, formant les atomes. Je suis à l'origine de la lumière, des ondes radio, et même de l'électricité. Les interactions chimiques dans la vie quotidienne, pour la plupart du temps, c'est moi. L'odeur des chamallows, ou celle de prouf des samadènes pour les plus vieux, c'est encore moi. En parlant de l'atome, vous connaissez la taille ? C'est 10 puissance moins 10 mètres. Je ne parle pas du noyau qui est quant à lui de 10 puissance moins 15 mètres, soit un phentomètre. Pour vous donner une petite analogie, la distance Terre-Soleil en puissance de 10, c'est 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. En termes de grandeur métrique, vous êtes donc plus au-delà de vos atomes que vous ne l'êtes du Soleil. Et le saviez-vous ? L'atome, c'est 99% de vide. Si le noyau de l'atome d'hydrogène avait un diamètre égal à 1 millimètre, l'atome et son nuage électrique auraient un diamètre de 100 mètres. Bref, je reviendrai au moment opportun pour préciser quelques points complémentaires. Super ! Ça me rappelle mes cours de physique sur Pandora. Alors, c'est quoi la suite ? Juste après l'atome, parlons de la Terre. Je suis la Terre, la troisième planète du système solaire, et j'ai 7 sœurs. On me nomme la planète bleue, car depuis le ciel, je suis couverte d'un bleu azur couleur océan. Bien que l'eau couvre 71% de ma surface, je suis essentiellement composée de roches, je suis donc une planète tellurique. Ma naissance date d'il y a 4,5 milliards d'années, à la suite de l'effondrement d'une nébule solaire. Je suis la seule planète connue à héberger l'eau liquide à ma surface, mais ça ne s'est pas fait comme ça aussi facilement. Pour faire court, lors de ma création, j'étais une planète en fusion, une immense boule de magma, et j'ai subi pendant près d'un milliard d'années des bombardements. C'était des planétoïdes qui n'ont pas réussi à s'assembler en planète et qui ont fini par me retomber dessus. Puis je me suis peu à peu refroidie, jusqu'à qu'une croûte rocheuse finisse par apparaître. Il y a 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques ont libéré d'émence quantité de carbone, d'azote et de vapeur d'eau au-dessus de ma surface. Ces gaz sont à l'origine de mon atmosphère. Au bout de 100 millions d'années, les volcans se sont apaisés et mon atmosphère s'est refroidie. Il en a résulté des pluies d'illuviennes pendant des millions d'années. Ces pluies ont formé les océans. Bref, vous l'avez dominé, ça fait un moment que j'existe. Pour vous donner un ordre d'idée, si mon histoire tenait sur une horloge de 24 heures, je serais née à minuit. La première forme de vie serait apparue vers 4 heures du matin et les dinosaures vers 23 heures. Vous, les humains, vers 23 heures 59. Et oui, ça remet des choses en perspective. Rendez-vous compte, près de 4 milliards d'années pour créer l'homme. En parlant de vie, savez-vous qu'on ne sait toujours pas comment elle a émergé de mes océans ? Le plus probable, c'est que l'eau est servie de solvant pour permettre à des milliards de milliards de milliards de molécules de se combiner encore et encore pendant des millions d'années pour donner à un moment une molécule capable de se répliquer afin de former une première cellule simple, puis vous. Bien qu'il fasse aujourd'hui à ma surface une température idéale pour héberger la vie, soit en moyenne 15 degrés Celsius, mon noyau interne atteint les plus de 6000 degrés Celsius. Mon cœur est donc plus chaud que la surface du Soleil. Bref, changeons le sujet et parlons un petit peu de mes mensurations. Pour faire le tour de ma circonférence, il vous faudra depuis l'équateur parcourir 40 000 kilomètres. Sinon, je pèse environ 6000 milliards de milliards de tonnes et je suis composée d'énormément d'atomes, soit plus de 10 puissance 50. Ce chiffre, ça fait beaucoup. Parlons vitesse. Je tourne sur moi-même à l'équateur à la vitesse de 1600 km heure. À la latitude française, je vous entraîne dans mon mouvement à la vitesse de 1100 km heure. Mais ce n'est pas tout. Je vous entraîne également autour du Soleil à la vitesse de 110 000 km heure. Parlons un petit peu de mon champ magnétique situé au nord et au sud. Ce champ magnétique provient du noyau externe. Les mouvements de mon noyau, composés de fer liquide, agissent comme un gigantesque aimant. Et ainsi, je vous protège des rayons cosmiques qui sont nocifs pour la vie sur Terre. Sinon, vous serez tous complètement irradiés. Il y a des faits intéressants sur mes pôles, comme leur capacité à s'inverser. Plusieurs fois dans mon histoire, le magnétisme des pôles s'est inversé et les boussoles pointaient donc le nord en Antarctique et le sud en Arctique. La dernière inversion est survenue il y a 780 000 ans et quand aura lieu la prochaine inversion des pôles, personne ne le sait. D'ailleurs, c'est au travers des faiblesses de mon champ magnétique, lorsque des particules ionisées de vent solaire parviennent à s'engouffrer, que vous pouvez admirer l'incroyable spectacle des aurores boréales. Je vous présente également mon amie la Lune qui me suit depuis 4,5 milliards d'années. Elle représente 27% de ma taille. Je peux donc placer 49 lunes dans mon volume. Elle orbite autour de moi à la vitesse moyenne de 3700 km heure. Elle met donc 27 jours à me tourner autour. Elle est à environ 385 000 km de moi. Vous l'appreniez proche ? Voici sa distance à l'échelle. Même en fusée, ce n'est pas la porte à côté. Elle s'éloigne de moi de 3 cm par an. Ça me fait un peu d'air, imaginez quelqu'un autour de vous pendant 4 milliards d'années. Et les mouvements de marée qu'elle m'applique réduisent ma vitesse de rotation. Vos journées sont donc plus longues que celles des dinosaures, et un jour, à cause d'elles, je ne tournerai plus, et je serai en rotation synchrone avec la Lune et le Soleil. Non, en réalité, ce sera tellement long que le système solaire n'existera plus à cette époque. Super ! Ça me rappelle mes cours de biologie sur Tatooine. Alors, c'est quoi la suite ? Juste après la Terre, parlons du système solaire. Et donc là, Quentin, on est encore sur Terre ? Oui, voyageurs. Oula ! Ça ne va vraiment pas le faire. Démarrent tout de suite les moteurs à intrication. Qu'on s'arrache, direction Jupiter. Enfin, je crois que c'est la bonne direction. Allez, c'est à mon tour. Moi, le Soleil. Jupiter, c'est dans mon système et je suis au centre. Mon système est composé de huit planètes, quatre telluriques et quatre gazeuses. Fastoche. Et vous, les humains, pensez qu'il y en a probablement une neuvième cachée loin aux confins de Neptune ? Bon, j'ai la réponse, mais je voulais chercher. Ah oui, ce qui est sympa de savoir, c'est que toutes les planètes de mon système tournent dans le même sens autour de moi et sur elles-mêmes. Sauf Vénus qui tourne dans l'autre sens et Uranus qui roule sur elle-même. Elles en font toujours qu'à leur tête, ces deux-là. Et puis, c'est Saturne qui est la plus légère de toutes. Elles pourraient flotter à la surface des océans s'ils étaient assez vastes pour l'accueillir. Comment je suis né ? Eh bien, de l'effondrement d'une immense nébuleuse solaire. Voici les piliers de la création à 7 milliards d'années-lumière où des étoiles se forment. Moi, dans ma nébuleuse, j'ai aspiré tout le gaz jusqu'à devenir assez lourd pour m'allumer. Ce que je n'ai pas réussi à absorber, le reste du nuage donc, ce n'était pas grand-chose. De la poussière que j'ai laissée aux autres planètes pour qu'elles se forment. Je ne voulais pas être tout seul. Mon plus proche voisin c'est Proxima du Centaure. Le voici en photo. Il est un peu loin et un peu sourd du pot et c'est pas souvent qu'on discute. Hop ! C'est encore moi. Je suis la gravitation, l'interaction qui attire toute masse vers toute autre masse. A cette échelle, mon influence est faible car les molécules sont très légères. Mais je joue un rôle crucial dans les structures à grande échelle. Sans moi, les étoiles, les planètes et même les galaxies ne pourraient pas exister. Et donc, le système solaire tient en place grâce à moi. Ok, merci pour l'interruption. Bon, je reprends. Je représente environ 99,8% de la masse de mon système et Jupiter représente plus des deux tiers du reste. Et quand je dis le reste, ce sont les planètes, les satellites et les astéroïdes. Je suis composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium et je mesure environ 1,4 million de kilomètres de diamètre et j'ai une masse d'environ 1,9 fois 10 puissance 30 kilos. Ça fait ce chiffre. Voici ma taille par rapport aux autres planètes de mon système. Je pourrais accueillir les 8 planètes du système près de 600 fois. Bref, vous me nommez naine jaune, ce n'est pas super sympa, sachant que la majorité des étoiles qui existent dans l'univers sont des naines rouges plus petites que moi. Je ne suis pas donc si naine que ça. Par contre, c'est vrai que par rapport à certaines étoiles, je suis vraiment minuscule. Voici quelques copines assez costaudes que vous pouvez voir dans le ciel de vos propres yeux. Sinon, dans la vie de tous les jours, j'aime bien me balader autour de la galaxie à une vitesse de 800 000 km par heure. Je suis donc pour vous un véritable vaisseau spatial car tous les objets fusées, satellites, sondes que vous avez pu créer sont encore très loin d'atteindre ma vitesse propre. Voici une représentation de mon vrai mouvement autour de la galaxie. A cette vitesse, je mets environ 250 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Et si je vais vous parler de mon métier, je fais de la nucléosynthèse tellaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à partir de l'hydrogène et de l'hélium, je fusionne des éléments de plus en plus lourds en passant par le carbone, l'oxygène, le silicium, l'or et le fer. Et pour cela, j'utilise la température infernale dans mon cœur, environ 15 millions de degrés, c'est chaud, et pourtant ma surface n'est qu'à 5000. C'est moins que la température du nord terrestre. Grâce à cette fusion qui libère énormément d'énergie, je ne m'effondre pas sur moi-même comme la gravitation veut me l'imposer. Je suis là. Encore une fois. La gravitation, c'est moi, et j'ai tendance à vouloir faire s'effondrer le soleil sur lui-même, mais il se défend plutôt bon. Bref, là, je voudrais vous présenter l'interaction nucléaire-crème, essentielle pour les processus de désintégration radioactive et la fusion nucléaire dans les étoiles. Je joue un rôle clé dans la formation des éléments dans l'univers. Sans moi, le soleil ne pourrait pas briller et la vie ne pourrait pas exister comme tu la connais. Ok, Maxime, je peux prendre ? Je t'en prie. Donc je disais, en effectuant ce travail, je consomme environ 620 millions de tonnes d'hydrogène qui, chaque seconde, se transformait en 616 millions de tonnes d'hélium. La différence est convertie en énergie rayonnée vers l'extérieur. Ça, c'est la lumière que vous recevez dans les mirettes. Ça vous paraît énorme et pourtant, je vais continuer sur ce rythme encore 6 milliards d'années avant ma retraite. Et curieusement, malgré l'énorme quantité d'énergie que je dégage avec un mètre cube de moi-même, vous pourriez produire seulement 300 watts par seconde soit l'énergie que fournit un petit panneau solaire. Ce miracle, c'est la fusion thermonucléaire de l'hydrogène que vous, les humains, tentez de dominer. Vous travaillez depuis 20 ans sur un projet, le projet ITER. Si vous parvenez à mener à bien vos recherches, vous aurez accès à une source d'énergie infinie. En effet, à masse équivalente, l'énergie de la fusion de l'hydrogène est environ 15 fois plus énergétique que celle de la fission de l'uranium que vous exploitez déjà dans vos centrales nucléaires. Et pour vous si sur place, sachez que fusionner un gramme d'hydrogène génère autant d'énergie que de brûler 300 tonnes de pétrole. Alors ? Bref, avec tout ça, à la fin de ma vie, quand j'exploserai, je distribuerai tout ce que j'ai fabriqué dans l'univers. carbone, oxygène, azote, sodium, magnésium, phosphore, silicium, calcium, titane, chlore, fer, plomb, or et l'uranium. Donc vous êtes composés d'éléments qui n'existaient pas au commencement de l'univers, mais qui ont été créés par d'autres étoiles pendant des milliards d'années. Et finalement, moi-même, le soleil, je suis composé d'éléments formés par d'autres étoiles avant moi. Quand j'aurai explosé, je deviendrai une naine blanche comme sur cette photo qui présente la nébleuse planétaire de la Lyre. Nébleuse visible avec un télescope amateur, elle est située à 1600 années-lumière de nous et dans cette forme, je vais encore vivre quelques dizaines de milliers d'années avant de m'éteindre. Intéressant. Ça me rappelle mes cours sur Vulcain. Il y avait à cette époque un jeune étudiant, Spock, plutôt doué, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Enfin bref, Quanta, on est où là ? On est encore sur Terre ? Nous voyageurs, nous venons de dépasser le nuage d'Ort. Ouais, mais je ne sais pas trop où c'est ça. Je n'étais pas très au point en cosmographie. Montre-moi sur une carte. Vous êtes ici dans la galaxie. Et il faut que j'aille où ? Là-bas. Ah, ok, ok. Bon, chauffe Marcel, c'est quoi la suite ? Dans l'ordre logique, nous passons à la galaxie. Me voilà ! Je me prénomme, comme je l'ai dit il y a un instant, la Voie Lactée. Et je suis une galaxie spirale. Tout cela m'a donné, et me donne encore et toujours, un sacré petit tournis. Mais mis à part tout cela, tout roule ! Je suis là depuis 30 secondes, et je fais déjà des blagues hilarantes. C'est quand même le présentement que l'on va bien s'entendre proposer moi. Pas sûr. Pas sûr. Par contre, je sens une information dans mon casque cosmique. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Comment je tourne sur moi à la vitesse de 226 800 km heure ? Ah, merci de l'information. Je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi je suis une galaxie spirale totalement barrée et que je suis aussi foufou. J'occupe dans ce magnifique univers une distance de plus ou moins 110 000 à des lumières avec une épaisseur d'à peu près 2000 à des lumières. J'ai la capacité de tenir en place, notamment grâce au trou noir qui se trouve à mon cœur, qui est appelé dans le jargon intergalactique Sagittarius A. Le voici en photo. Il est un peu flou. pas très net. C'est pas souvent qu'on discute. Le bougre pèse le bac à tel de 4 millions de fois la masse du soleil pour un diamètre de, écoutez-moi bien, 6 millions de kilomètres. De plus, il me pique certaines de mes étoiles et de mes planètes. Mais au moins, il m'a laissé ma super personnalité. Merci Sagittarius A. Là, tu as bien joué. Mais si tu voulais me rendre toutes mes étoiles, j'en serais satisfait. Je suis apparu dans l'univers il y a à peu près 11 milliards d'années, soit 2,8 milliards d'années après le Big Bang. J'ai donc vu dans ma vie d'ancien naître le système solaire et la Terre et je vous ai installé dans l'un de mes bras, le bras d'Orient. Dans le passé, vous, les humains, disiez que j'étais le Lématinaldera s'étant répandu dans la voûte céleste après qu'elle ait essayé de chasser le petit Hercule qui essayait simplement de se nourrir. D'ailleurs, de là, d'où vient le mot galaxie, du grec Galaxias, qui veut dire les deux. Mais, la réalité est que je suis en fait la fusion de plusieurs galaxies, de gaz et de poussières galaxies. Rassurez-moi, personne n'a agi quand on a de l'espace ici. Parce que voici un par des grades. Je serai regardé sur Internet, c'est une petite bête magique. C'est grâce à moi que tu tiens en place. Comme le soleil. Et oui, je suis la gravitation, cette force qui attire tous les corps les uns vers les autres. Ça marche pour tous les éléments composés d'une masse. Les cailloux et vous, par exemple. Bon, c'est la troisième fois que je répète, mais je veux être sûr que vous avez bien compris. Pas comme le pilote qui... Enfin, bref. Et c'est pour cette raison que tu peux être fier de toi et que tu es mon petit farfadé rempli de malice. Oh, je suis content qu'on soit copains. Bref, je te multiplie le bras, comme Shiva. Le bras, le bras spirale de Percé, le bras spirale du Sagittaire, le bras spirale du Centaure, le bras spirale du Règle-Signe et le bras spirale de l'Écu-Croix. Ces bras ont la particularité d'être mes bras majeurs. Mais j'ai aussi le bras minor d'Orion qui est là où vous vous situez. Et oui, il a la particularité de ne pas être attaché au bube galactique. et de loin, ce qui est bien pratique pour pratiquer de la boxe. Les autres hologrammes ne semblent pas réceptifs à votre humour. Mais m'excusez, c'était plus fort que moi. Voyageur, voici un fait intéressant. Je suis visible à l'œil nu dans le ciel. Je suis la petite bande colorée et veineuse. Et par colorée, je pense à des couleurs violettes et blottées. Mais rassurez-vous, je ne vous ferai même pas une égratigneur puisque je ne suis pas vénéneux. J'en peux plus de mots. Par ailleurs, mon cher voyageur, non, bref, je pèse approximativement 1500 milliards de fois la masse du soleil. Ce qui pourrait, peut-être, expliquer le fait que je fasse des blagues qui, aux oreilles de certains, sont lourdes. Moi, je suis dur avec moi-même. Personne ne trouve des blagues nulles. Voyons, quelle idée. Mon cher voyageur, voulez-vous une information qui pourrait vous être très utile ? Si c'est sans blague, oui. Marché conclu. Je suis composé, comme dit auparavant, de gaz et de poussières galactiques. Mais aussi de plus de 100 milliards de planètes et plus ou moins 300 milliards d'étoiles. Ceux qui laissent, ont du coup, 100 milliards de chances à la vie d'apparaître ailleurs qu'ici. A savoir que je ne suis pas seul. Il y a environ, retenez-vous bien, parce que ça va être choquant. Il y a actuellement entre 100 et 200 milliards de galaxies, comptant chacune, 100 milliards de planètes. Mais enfin, bref. Voici une photo célèbre de Hubble qui est nommée le champ profond de Hubble. Vous observez ici pas moins de 3000 galaxies, toutes réparties dans une zone du ciel, aussi petite qu'une tête d'épingle. En parlant de mes sœurs et les galaxies, j'ai autre chose à rajouter concernant le futur. L'une d'entre elles, la galaxie spirale d'Andromède, fonce droit sur moi. Quoi ? Le système solaire, tes vieux jours approcheront. Mais, fais-moi confiance. Cela ne t'appartiendra que très peu. Tandis que moi, durant ce temps, je fusionnerai avec Andromède pour former qu'une seule galaxie, Milcomèda. J'attends que vous m'appelez Milcomède ou Lactomède. Mais ce moins utilisé aujourd'hui. Cet événement se déroulera dans 4,6 milliards d'années. Cette coalescence sera donc dans un bon petit moment. De plus, vos scientifiques avaient précédemment calculé que cette coalescence serait dans 4 milliards d'années. Puis, ils ont vu que le TGV Andromède avait un retard de 7 millions d'années. Je ne suis même pas étonné en voyant la régularité de votre. C'est probablement un système propre à la SNCF. Enfin, qu'est-ce que j'oublie d'autre ? Rien du tout, votre quota de blague est atteint. Vraiment ? J'ai du mal à te croire. La galaxie que je suis est vaste, encore très mystérieuse. J'ai forcément d'autres choses à rajouter comme le fait que je sois courbé sur le côté ce qui fait que j'ai une forme de S ou bien... Au revoir. Déconnexion de l'hologramme. Voyageur, nous voilà arrivés au bout du voyage. Je commence à ralentir. Ouf, pile à l'heure. Sympa ce petit documentaire. Merci Quentin. Mais ça ne m'explique toujours pas comment on a pu voyager aussi loin et aussi vite. Je suis étonné, voyageur. Vous n'avez pas de formation sur la maintenance des réacteurs à l'école des pilotes. Euh, bah, si, si, disons que j'ai été pitonné. Papa est membre du comité des pilotes et... Le népotisme est courant dans votre famille. Allez, stop les commentaires, robots. Ah, attendez, je crois qu'un des hologrammes souhaite vous dire quelque chose. Ah, et voilà, c'est encore moi. Allez, parlons d'un concept pas évident évident à comprendre. L'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est un phénomène fascinant et contratutique qui se produit lorsqu'une paire ou un groupe de particules sont corrélées d'une manière telles que l'état de l'une affecte immédiatement l'état de l'autre. Peu importe la distance qui les sépare. Cette particularité provient de la mécanique quantique, la branche de la physique qui régit les comportements des particules à l'échelle microscopique. Ce transfert d'informations est instantané, peu importe la distance qui sépare les deux particules. De nos jours, les avancées en physique quantique ont permis la création des moteurs à l'attrication quantique pour les voyages spatiaux à travers notre très belle galaxie. Ces moteurs ne permettent pas de déplacer physiquement un vaisseau à travers l'espace à une vitesse supraluminique ou au-delà de la vitesse de la lumière. Mais, ils révolutionnent la communication et la navigation à travers la galaxie. En utilisant des paires de particules intriquées, les vaisseaux peuvent communiquer instantanément avec leur base sur Terre, éliminant ainsi le décalage lié à la vitesse de la lumière qui rendrait les communications normales impossibles sur des distances interstellaires tels que les voyages que nous effectuons aujourd'hui, chère Cargaison. Ces moteurs quantiques sont aussi coupés à des calculateurs quantiques capables de traiter une quantité massive d'informations sur l'espace-temps en en faisant une cartographie très précise, aidant à optimiser ainsi les trajectoires à travers l'espace tout en contournant des phénomènes gravitationnels complexes tels que les trous noirs. Si la vitesse du vaisseau lui-même est toujours limitée par la relativité qui nous dit que l'on ne peut pas encore dépasser la vitesse de la lumière, les technologies quantiques permettent une navigation optimisée dans l'espace intergalactique. Cependant, les rêves utilisés de l'intrication quantique pour la téléportation sont encore hors de portée. La science n'a pas encore trouvé le moyen de transformer cet effet instantané de transfert d'informations en déplacement physique ou en transfert de matière. En conclusion, ces moteurs quantiques traversent à travers la galaxie en optimisant la navigation et en rendant les communications plus efficaces. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant, mais en fait, je le savais, c'est juste que j'avais un petit peu oublié parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, bon, c'est super, on est arrivé à destination, je vais pouvoir taper mon compte rendu ou alors j'ai demandé à l'IA de le faire, c'est plus simple. Tchadjipiti. Enfin, merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada